alors bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar qui va traiter de l'ect au quotidien donc nous allons accueillir petit à petit nos visionautes en espérant que vous avez une bonne un bon fond et des bonnes images donc je vais vous présenter l'entièreté de ce webinar donc qui est soutenu par la fpbn et en particulier la section step l'objectif de ce webinar qui va être animé et co-animé avec moi avec le docteur david zekkelly en direct de monaco et le docteur andrew laurin en direct de nantes a pour objectif donc de traiter de l'électro combustible au thérapie en essayant d'accès sur des situations assez pratiques soit pour des personnes qui débutent le ct soit pour des personnes qui ont plus d'expérience et qui ont envie d'avoir un espace de partage donc nous entendrons dans un premier temps le docteur andrew laurin qui nous parlera de l'ajustement des paramètres de stimulation dans une pratique quotidienne et puis ensuite nous entendrons le docteur david zekkelly sur le ct en pratique ambulatoire avec les aspects pratiques et réglementaires donc pour des raisons très très pratiques on va vous demander d'interagir sur l'espace questions donc chaque intervention va durer une vingtaine de minutes après on a on garde une dizaine de minutes pour des échanges avec la salle virtuelle et il y aura une particularité dans la présentation du docteur andrew laurin puisque il y aura un cas clinique vous pourrez interagir également avec le chat mais de façon avec des réponses assez brève donc il y aura deux temps d'interaction sur cette pour cette intervention donc je vois qu'il ya une trentaine de participants donc laisse le temps aux personnes de ceux de se connecter tranquillement dans l'espérant qu'il n'y a pas de problème de connexion et donc tout bienvenue à tous un sur cette session le ct au quotidien qui est une première pour nous puisque la section step jusqu'à maintenant avait surtout participé à des webinaires en collaboration avec d'autres sections de l'AFPBN et que ce webinaire exclusivement step s'intéresse en premier lieu à l'électroconvulsivothérapie au quotidien avec le but de d'essayer d'être le plus pratique possible et de repartir quelques échanges de pratique donc je vous propose de passer la parole au docteur david zekieli il va présenter le docteur andrew laurin et les modalités d'intervention sur cette intervention justement david la parole est à toi oui bonjour à toutes et à tous merci à l'équipe de comme tout évidence d'organiser ce webinaire qui nous permet effectivement mettre en avant le ct alors on est assez content qu'il y ait quand même pas mal de participants parce que là on est sur un une formule on va dire d'experts on appelle aussi une formule master class avec des personnes qui font j'imagine dans l'auditeur déjà de le ct qui pratique le ct qui vient compléter sa formation donc le docteur andrew laurin il est praticien hospitalier au CHU de Nantes dans le service du professeur Sauvager et donc c'est un expert de la sismothérapie l'électroconvulsivothérapie il va nous présenter un cas clinique pour illustrer la nécessité la pertinence les points d'étape au cours desquels le praticien l'opérateur en ect doit s'interroger pour modifier ou pas les paramètres techniques donc c'est un topo très précis et très clair vous le verrez au travers d'un cas clinique donc comme le professeur Sauvager l'a dit tout à l'heure ce qu'on vous propose c'est de faire passer vos questions dans l'onglet ad hoc pour pour répondre en fait à alimenter le cas clinique sur quelle prise en charge vous vous auriez fait dans votre pratique quotidienne sans tarder andrew je te passe la parole et à tout à l'heure merci beaucoup anne et merci beaucoup david bonjour à tous donc voilà donc comme dit je suis andrew laurin je suis médecin psychiatre au CHU de Nantes et donc je vais vous parler de cette présentation concernant l'ajustement des paramètres de stimulation dans une pratique quotidienne de l'ect donc voilà en précisant que je n'ai aucun conflit d'intérêt alors pour commencer un peu en introduction vous l'aurez compris l'ect c'est un petit peu un jeu d'équilibriste on va essayer d'associer une technique de soins qui se veut efficace ça reste encore aujourd'hui l'ect le traitement non pharmacologique le plus rapide et le plus efficace pour les troubles de l'humeur ça on le sait avec des indications de plus en plus vastes y compris dans les troubles bipolaires les schizophrénie résistante et autres mais cette efficacité on va essayer de faire en sorte que l'efficacité de l'ect ne se fasse pas au dépend de la tolérance d'accord donc je sais pas ce que me fait les diapos là toute seule voilà donc la tolérance voilà donc notamment les troubles mnésiques qui sont le principal essai effet indésirable des ect c'est pas des effets indésirables anecdotiques on estime qu'il y avait environ un quart de patients qui vont rapporter des plaintes mnésiques subjectives au cours de la prise en charge en ect ça concerne souvent les femmes d'âge jeune et les personnes qui ont un bas niveau cognitif de base et c'est pas un effet indésirable à sous-estimer déjà parce qu'il est fréquent il peut être associé à une demande d'arrêt des ect et il est surtout associé à un refus du patient de refaire des ect dans le futur s'il y en a besoin d'accord et au delà de ça il y a aussi des enjeux éthiques on doit tout faire pour assurer des soins efficaces et dans la bienveillance pour nos malades et donc on va essayer de voir comment est ce qu'on peut associer laisser le ct avoir le maximum d'efficacité avec le minimum d'effets indésirables notamment au niveau de la tolérance alors pour pour permettre ça on va parler aujourd'hui des paramètres qu'on peut ajuster sur le ct qui sont en deux grandes catégories d'un côté on va pouvoir jouer sur le positionnement des électrodes principalement donc on parlera du placement des électrodes en bitemporal où les électrodes seront placés à équidistance entre le bord extérieur des yeux et le tragus donc à droite et à gauche soit le le placement des électrodes en unilatéral droit où l'une des électrodes sera sur la tempe droite et l'autre à environ un à deux centimètres à droite de l'apex et j'en parlerai moins dans ma présentation le positionnement bifrontal au niveau donc où les deux électrodes sont du cortex préfrontal qui là rejoindra globalement la logique du bitemporal donc on peut jouer sur le positionnement des électrodes et sinon on va pouvoir jouer sur la charge qui va être délivrée généralement exprimé en millicoulons en pourcentage selon la la machine que vous utilisez donc je rappelle qu'en ect le courant qui est délivré est un courant en carré bref pulsé d'accord historiquement on utilisait avant le courant sinusoïdal mais qui était moins bien toléré sur le plan cognitif le courant carré bref pulsé est mieux toléré et on va pouvoir jouer sur différents éléments concernant la charge sur la durée totale de la stimulation la fréquence de ce carré d'accord donc le nombre de petits carrés qu'on va délivrer par seconde exprimé en hertz et la durée du pulse à durée du carré qui est généralement en millisecondes je partirai d'un postulat qu'on pratique tous notamment les cures d'ect en pratiquant deux à trois séances d'ect par semaine et se passer d'au moins 24 heures il faut attendre moins 24 heures entre deux séances pour ne pour avoir une bonne tolérance critique de l'ect et que généralement on fait trois trois stimulations maximum par sens là aussi pour que la tolérance et la sécurité de l'ect soit optimale alors vu qu'on est dans un cas sur un webinaire sur l'ect au quotidien je me suis dit autant faire un cas clinique pour réfléchir tous ensemble donc je vous propose très succinctement c'est une femme de 40 ans qui souffre d'une dépression mélancolique bipolaire pharmacoresistante sans entrer dans les détails pour lesquels on a décidé de faire de l'ect tout était au cas de l'anesthésie a donné son accord écrit pour la pratique de l'ect la première séance de ct l'induction d'anesthésie se va se faire sous propos folle 80 mg la succine colline sera utilisée comme bloqueur des plaques neuromusculaires à 30 mg on a placé les électrodes en bitemporal c'est généralement le placement qu'on privilégie notamment en début de cure puisqu'il est on le reverra associé à une efficacité supérieure et on a fait une titration voilà donc au vu de son âge et de son sexe femme de 40 ans on a fait 28 24 48 puis 96 millicoulons et elle avait un seuil à 96 millicoulons coulons avec une intensité donc de 800 milliampères une durée de stimulation de 8 secondes une fréquence de 25 hertz et un pulse à 0,3 millisecondes donc on était en ultra brief quand on est inférieur à 0,5 millisecondes on en ultra brief pour cette patiente une fois que le seuil est déterminé je vous pose la question quelle charge les vous appliquer pour la séance numéro 2 n'hésitez pas à répondre sur le tchat voilà avec un seuil à 96 millicoulons en bitemporal alors pour l'instant je n'ai pas de question sur le tchat peut se lancer ouais ouais je peux lancer andrew ah alors je suis par deux c'est alors oui 96 millicoulons donc la même 96 millicoulons deux fois la dose voilà les quelques on multiplie le seuil par 2,5 plusieurs personnes qui proposent 96 millicoulons ok très bien une question qu'on peut garder pour il y avait éventuellement trois fois ou le double donc l'augmentation est assez variable il y a une question qu'on peut garder pour la fin pourquoi de l'ultra brief en bitemporal voilà ce qu'on peut passer ouais et il y a une question quand même utile andrew c'est quelle est la durée de la crise pour la première crise c'était une crise efficace on va dire 20 secondes à partir du moment où on a une crise le seuil est atteint d'accord alors après qu'est-ce qu'on fait pour la séance 2 ou dans la même séance pour avoir ensuite une crise efficace c'est ça donc là soit les personnes gardent la même charge là pour l'instant soit c'est l'augmentation entre deux et trois fois environ voilà alors si on suit un petit peu ce qu'il y a dans l'intérêt sur scientifique on va plutôt augmenter c'est vraiment l'un des messages de cette diapositive c'est que lorsqu'on a et j'insiste lorsqu'on est sur un système de titration la titration qui va permettre de déterminer la charge le faire le seul épileptogène de plus précis possible avec une meilleure tolérance cognitive je vous rappelle que la tolérance qui notamment dépend de la charge relative c'est à la différence entre le seuil et la charge que vous appliquez la titration n'a pas de le déterminer le plus précisément possible seulement pour être efficace on ne va pas rester sur le on va pas rester sur le seuil qu'on a déterminé en titration d'accord j'ai mis cette petite équation là à côté de l'einstein de manière générale en bitemporal une fois qu'on a déterminé le seuil on va se mettre à deux à trois fois le seuil pour être à haute dose de bitemporal le haute dose bitemporal est supérieur en efficacité que si vous restez sur le seuil en bitemporal si vous avez fait une titration en unilatéral droit c'est cinq à six fois le seuil pour être optimum cette haute dose d'unilatéral à cinq à six fois le seuil rend la société aussi efficace que le bitemporal et ce haute dose d'unilatéral est plus efficace que si vous restez sur le seuil en unilatéral de manière générale par contre la tolérance et notamment la tolérance cognitive sera toujours en faveur de l'unilatéral donc pour notre patiente après une titration pour lequel le seuil était à 96 on a opté pour doubler la charge et se mettre à 192 millicoulons mais ce qui aurait opté pour le trois fois est tout à fait et tout à fait aussi est tout à fait bon donc ne restez pas sur le seuil et augmentez la charge donc cette patiente poursuit ses séances à 192 millicoulons avec les paramètres que vous voyez indiqués sur l'écran et malgré le fait qu'il ait des crises de durée de qualité suffisante comme vous pouvez le voir sur l'écran elle ne présente pas d'amélioration clinique significative à la cinquième séance de ct et là je vous demande quelle marche est ce que vous faites quelque chose ou est ce que vous poursuivez tel que c'est fait voilà les crises sont bonnes la durée est bonne avec la qualité excellente on n'est qu'à la cinquième séance elle s'améliore pas est ce qu'on continue est ce qu'on fait quelque chose de différent alors petite précision pour les participants l'onglet pour poser des questions est en bas à droite de l'écran c'est écrit question il ya un petit point d'interrogation qui est dans un rang tout à fait est-ce qu'il continue pareil un tél qui change et s'il doit changer quelque chose quoi alors il y en a qui continue pareil d'accord voilà il y en a d'autres qui choisissent d'augmenter la charge la tendance est plus à à vouloir attendre d'autres séances d'accord par exemple il ya des propositions à par exemple d'attendre deux séances il y en a qui veulent attendre sans préciser le nom de séance d'accord alors voilà les grandes tendances des questions ok alors si on regarde un petit peu ce qui ressort manière récente en fait il faut une réponse précoce à l'ect notamment dans les troubles de l'humeur avant cinq cinq séances plusieurs études ont montré que quand on arrive à la cinquième séance un patient qui n'a pas répondu à l'ect qui ne s'améliore pas mais un significatif il faut optimiser la prise en charge de l'ect c'est de manière à avoir une réponse rapide et efficace de l'ect plusieurs stratégies sont proposées si le patient est en unilatéral pour une raison x ou y le passé en bitemporal mais surtout passer et c'est ce qui est le plus documenté enfin commence à avoir pas mal d'études sur le sujet c'est passé de l'ultra brief au brief souvenez vous cette patiente est à 0,3 millisecondes de pulse elle est donc en ultra brief la littérature montre que vous augmentez de 50% la chance d'avoir une réponse clinique au moins au minimum si vous passez en brief vous pouvez faire la même charge en ajustant mais en tout cas en passant en brief donc au moins 0,5 millisecondes de pulse généralement au début on commence ultra brief ce que je vous dis elle est mieux tolérée sur le plan cognitif on essaie de maintenir le 0,3 0,5 millisecondes un maximum pour que le patient tolère bien l'essence de ct mais là à partir de la cinquième séance il faut favoriser l'efficacité et passer en brief jusqu'à ce que la patiente réponde et aille mieux et donc c'est exactement ce qu'on a fait on a utilisé la même charge mais on a quitté le 0,3 millisecondes pour se passer à au moins 0,5 millisecondes de pulse à la machine pour espérer l'améliorer le plus rapidement possible c'est ce qui s'est passé elle a commencé à s'améliorer entre la sixième et la dixième séance seulement à partir de la dixième séance la patiente a présenté un épisode de confusion post ct persistant au delà de 30 minutes donc ça c'est une situation qui peut nous arriver qui peut toujours arriver avec des confusions persistantes l'urgence dans cette situation c'est de contrôler en eger donc de remettre la patiente sous la machine pour s'assurer qu'elle soit pas dans un état de mal qu'elle n'ait pas repris une crise commerciale après la séance là notre patiente ça n'était pas le cas elle a été confuse de manière persistante elle a fini par se restaurer elle commence à présenter au cours des séances des troubles ménésiques de plus en plus importants et donc c'est là qu'intervient de manière intéressante l'unilatéral une fois qu'on a fait l'amélioration si la patiente commence à être confuse c'est quand ça moins bien toléré sur le plan ménésique c'est là que l'unilatéral a tout son intérêt puisque non seulement l'unilatéral a un seuil plus bas et de manière générale il est mieux toléré que le bitemporal donc dans cette situation à la dixième séance on est passé en unilatéral avec cette patiente et on a évidemment retitré sous unilatéral puisque les seuils comme je viens de vous le dire est beaucoup plus bas donc son seuil était à 19.2 millicoulons en unilatéral on a donc ensuite comme je vous l'ai dit on n'est pas resté sur le seuil après la titration c'est mis à cinq à six fois le seuil ce qui faisait 96 millicoulons les choses se passaient bien mais à la treizième séance la crise g se met à se prolonger et dure plus de trois minutes que faire alors que faire pendant la séance c'est que faire pendant la séance d'après s'il y en a qui ont des idées donc là typiquement on est sur une situation d'une crise qui dure au delà des deux ou trois minutes recommandées selon les recommandations internationales il y en a qui les fixent à deux minutes et d'autres à trois minutes ce qui peut entraîner des petits états de de panique on va dire ou d'inquiétude parmi tant les anesthésistes que aussi les pratiquants de l'ect parce que c'est vrai que ton topo n'est pas centré là dessus mais la gestion la co-gestion avec l'anesthésiste pourrait faire l'objet d'un d'un webinaire alors dans les grandes lignes il y en a qui propose des benzo d'augmenter la charge pour la prochaine séance ou bien d'ajouter du propofol et de poursuivre ensuite d'augmenter la charge en expliquant que ça ça peut être trop ceu trop proche pardon du seuil épileptogène donc on est plutôt sur des augmentations de charge et l'utilisation d'approche médicamenteuse telle que le propofol ou les benzo type valium voilà les grandes réponses et ben ces réponses sont plutôt ces réponses sont plutôt très bonnes donc effectivement on est dans une situation d'une crise prolongée donc définie par les américains par 180 secondes les anglais sont plus au delà de 120 secondes pour parler de crise prolongée ça touche on sait environ un à deux pour cent des séances de ct donc en fait il va y avoir deux étapes face à une crise prolongée déjà il va falloir l'arrêter et ensuite réfléchir à ce qu'on fait pour la prochaine séance d'accord donc devant une crise prolongée il y a trois et vous les avez toutes dit finalement dans 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 le chat il y a trois possibilités soit un freinage pharmacologique avec un freinage en utilisant des benzodiazépines de type valium ou rivotril on peut tout à fait effectivement injecter le propofol qui est un anesthésiant qui va avoir tendance à augmenter le seuil et avoir un effet antiépileptique qu'on peut utiliser face aux crises prolongées et on peut éventuellement c'est le cas si la crise se prolonge si les effets pharmacologiques le propofol ne suffit pas refaire une charge de ct le ct à des effets anticonvulsivants et donc en se mettant à une charge largement supérieure du seuil tenter de stopper la crise en utilisant les propriétés anticonvulsivants de l'ect et après donc cette patiente par chance du valium iv a suffi à freiner la crise et à tout stopper et il faut se réfléchir à qu'est ce qu'on fait après alors il faut savoir que mine de rien sur la question de qu'est ce qu'on fait après une crise prolongée il y a très peu d'études et aucune recommandation sur le sujet quelques travaux s'y sont intéressés et vont dans le même sens c'est à dire qu'ils montrent tous finalement que plus un patient va avoir une charge importante reçue pendant les séances de ct plus la crise elle va être courte probablement parce qu'on utilise l'effet antipyptique de l'ect d'accord et donc finalement même si c'est pas vraiment je peux pas vous dire que c'est une recommandation mais si on regarde un peu les études sur le sujet si on va voir un peu quelques bases scientifiques sur le sujet la logique voudrait effectivement d'augmenter après une crise prolongée d'augmenter la charge peut-être effectivement on est trop proche du seuil et il faut s'en éloigner d'accord ce qui va aboutir à des crises plus courtes mais pas forcément de moindre qualité d'accord donc effectivement ça a été dit dans le chat et c'est une bonne réponse pour comment manager les choses après donc ensuite j'aborde très succinctement d'autres situations assez fréquentes hors cas clinique donc vous savez donc comme on vient de le dire le ct le ct à des effets antipyptiques il va augmenter le seuil au fur et à mesure donc on va faire la titration on va optimiser les choses en se passant à deux à trois fois le seuil en bilatéral cinq à six fois le seuil en unilatéral mais à un moment il se peut que les crises deviennent de mauvaise qualité ou elles deviennent trop courtes on parle du genre de crise avortée en dessous de 20 ou 25 secondes c'est le seuil qui augmente et il faut accompagner cette augmentation du seuil en augmentant la charge de 50% en cas de crise avortée voire éventuellement doubler la charge c'est une absence totale de crise et qu'on est à zéro fois que ce soit en crise clinique ou en crise eeg autre situation possible on a atteint la charge au maximum ça dépendra de vos machines on n'arrive pas à aller au dessus que faire pour re obtenir des charges efficaces on peut retitrer ce qu'on peut faire c'est pas si vous êtes en bitemporal c'est passé vers l'unilatéral je vous rappelle l'unilatéral en le retitrant va avoir un seuil beaucoup plus bas et ouf c'est tout à fait possible d'associer plusieurs stratégies si on était sous propofol comme c'était le cas de notre patiente passée vers l'étomidate qui va avoir un seuil inférieur là encore en retitrant et où est tout à fait possible également d'y associer un processus d'hyperventilation pour voquer une alcalose gazeuse ce qui va réduire le seuil épileptogène et permettre de re obtenir des charges des crises de qualité suffisante avec notamment des charges moindres voilà différentes problématiques qu'on peut avoir au quotidien et tout ça on sait très bien que ça fonctionne et que ça marche en général donc petit message important voilà ne restez jamais sur le seuil après une titration 2 à 3 fois le seuil en bitemporal 5 à 6 fois le seuil en unilatéral souvent au début on va préférer rester en ultra brief avec des pulses entre 0,3 et 0,5 pour que soit mieux toléré sur le plan cognitif seulement s'il n'y a pas de réponse précoce passer en brief accompagné l'augmentation du seuil et à priori l'augmentation de la charge semble plus indiquée après une crise prolongée voilà merci de votre attention et je fais passer la main à david zekili pour la suite merci à tous merci andrew pour ce très ce très beau cette très bonne synthèse plutôt des bonnes pratiques en ect je crois que tu l'as bien dit un message c'est ne pas rester au seuil et ça c'est vraiment un message qui est très important et au début c'était rtms piloté par un sauvager emmanuel poulet marc coriacombe ça fait vraiment partie des premiers messages concernant les notre discours à être pro titration si on fait une titration si on va mesurer le seuil épileptogène individuel du patient on va savoir où on va aller on va savoir on va connaître le seuil du patient on va multiplier par deux latéral multiplié par cinq six au dessus de la charge quand on est en placement unilatéral et la lecture de la crise nous donne beaucoup d'indices sur ce qu'il en est de ce seuil et sans doute il faudra refaire des 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 impôts comme ça enfin des des webinaires comme ça sur la lecture de la crise de g avec des choses vraiment très précises à assez l'équipe jean-arthur micolo franqui qui connaît particulièrement bien cette lecture de la crise et qui nous permet de savoir à quel point on va devoir augmenter l'énergie de 5 10% d'une séance à l'autre ou pas on a aussi des patients pendant des séances et des séances qui vont se retrouver avec une seule une seule charge et une crise quasiment superposable d'une une séance à l'autre sur les critères de crise eeg il ya la durée mais peut-être plus que la durée l'embrasement rapide le caractère très symétrique les deux les deux tracés eeg l'hémisphère droit l'hémisphère gauche l'amplitude des des polypointes et des pointons de recruter la la durée et la qualité des ondes lentes enfin de en fin de crise et puis enfin la fin de crise extrêmement nette et là ce cas que tu nous montre quand on a ça on est content comme un chirurgien on est content super à yé j'ai bien fait le job bon ça suffit pas la preuve la qualité de la crise en durée et même la qualité de la crise sur le plan électroncéphalographique ne suffit pas non plus toujours à faire que le patient aille mieux l'autre message clé et je t'en remercie c'est monitorer les patients et je pense beaucoup avec les outils de psychométrie ça permet assez vite de dire stop ou encore ou on change on oriente la prise en charge ça je crois que c'est vraiment quelque chose sur des techniques aussi c'est radicale finalement que le ct puisque ça nécessite quand même des anesthésies répétées je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens de monitorer régulièrement à chaque séance de manière ça n'a pas de sens mais très régulièrement l'évolution clinique du patient elle lève la main oui je levais la main comme en classe merci monsieur le professeur je j'ai une question d'un participant si on passe de l'ultra bref à bref est ce que l'on doit faire une titration non non on va remettre la même charge mais en passant en tout cas moi c'est pas dans les études en tout cas ils ne retitre pas ils mettent la même charge ou la charge supérieure mais en passe en ajustant le paramètre en passant de 0 3 à 0 5 éventuellement ce qui peut imposer d'ajuster la fréquence ou la durée de la stimulation en parallèle s'il peut me permettre moi j'en fais les titrations dès que je change de paramètres pas la fréquence de survenue des impulsions mais dès que je change de pattern du brief ou ultra brief ou d'ultra brief à brief la même et encore plus évidemment quand on passe de l'unilatéral au bilatéral je refais une titration d'autant plus que visiblement on est sur une situation quand même qui devient un peu plus complexe peut-être qu'il y a eu des modifications de traitement c'est toujours un peu le piège donc refaire un coup de sonde si je puis dire pour savoir quel est le seuil exact du patient à un moment donné moi ça me paraît ça me paraît nécessaire en tous les cas moi à titre personnel je dès que je change ce pattern là je refais une titration alors autant autant je suis totalement d'accord si on change l'anesthésiant le positionnement le positionnement des électrodes etc retitré est nécessaire parce qu'on sait pas où on en est il faut il faut reprendre les choses après voilà nous on le fait on retitre pas qu'on change juste le paramètre du brief mais pourquoi pas je pense que les deux s'entendent j'avais une une autre réflexion non mais c'est pour nos participants c'est pour leur montrer qu'il n'y a pas forcément de réponse univoque à à une nouvelle situation clinique qui se présente que plusieurs façons de faire ne sont pas forcément meilleurs les unes que les autres que alors je parle pour notre pratique par exemple sur nantes on est plusieurs médecins à participer c'est peut-être mieux d'avoir une même conduite à tenir quand plusieurs médecins différents interviennent sur une même unité ne serait ce que pour l'équipe infirmière qui souvent reste la même soit un peu habituée à une certaine méthode mais voyez bien que ben entre pratiquant de cet été des fois on peut avoir des arguments pour et contre moi j'ai peut-être une question à david c'est le sur le fait de retitrisque on prend pas le risque peut-être une perte de chance d'efficacité de séance pour un patient bon des fois on lui c'est difficile de venir ensemble des fois faut on aurait pas envie de gaspiller une séance entre guillemets et c'est un peu ça qui nous fait garder le même la même charge sur 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 nantes mais bon j'ai pas une réponse évidemment absolue complètement ça ça fait partie de la balance bénéfice risque ça veut dire une anesthésie avec éventuellement un tour de manivelle pour rien bien sûr bien sûr après je suis pas convaincu alors peut-être que en gros tu connais de la littérature que moi sur le sujet mais je suis pas convaincu que l'ultra brief ou le brief soit tout à fait générateur du même seuil épileptogène là dans ton exemple on voyait la patiente initialement qui trace son bite à 96 après elle passe à 19,2 on voit quand même que alors là là on change du bilatéral à l'unilatéral on est d'accord mais le seuil il peut être vraiment très très variable au fur et à mesure de la la cure ben là il est artificiel ton cas évidemment il est un bel exemple pédagogique et c'était très bien fait mais mais c'est vrai que du coup on est passé par toutes les cases et à la fin le seuil a tellement augmenté que la patiente a fait un état de mal épileptique parce qu'on était enfin une crise prolongée pardon parce qu'on était très très au seuil c'est tout se discute tout se discute oui après je trouve pour répondre à la question initiale de hannes je personnellement en tout cas assez de raison personnelle je pense pas que comme tu l'as du début bien titré ça nous permet de savoir où on va d'être le plus efficace possible et le plus rapidement efficace possible je pense pas que ce soit du temps de perdu pour le patient parce que de savoir précisément ce qu'on fait où on va c'est mon avis personnel concernant voilà concernant la question de van et puis peut-être dernière question attention modification des psychotropes qui nous aurait échappé si on ne suit pas la patient donc là il ya une double question c'est les modifications de psychotropes que sur lesquelles des fois on n'a pas la main et puis aussi les variations des fois de médecins qui peuvent changer d'une session à une autre et qui impose qu'on ait une traçabilité bien bien précise d'une séance à une autre pour renseigner les médecins qui peuvent prendre la suite voilà et puis un petit mot également d'un autre participant il n'y a pas de risque à augmenter la charge il faut toujours être au dessus du seuil épidéptogène retitré risque d'être sous le seuil ce qui est parfois dangereux chez certains patients chocs vagal etc donc on voit bien qu'il ya plusieurs plusieurs pratiques qui peuvent avoir toutes leurs pertinences très bien je propose qu'on qu'on clôt cette première présentation qui était passionnante et qu'on passe directement la parole au docteur david zekkely ainsi que andrew qui va modérer cette deuxième partie merci à tous la moi je vais parler d'aspect beaucoup plus pratique et réglementaire et l'idée c'était de me replonger un peu dans les dans les textes réglementaires de le ct ambulatoire concernant le ct ambulatoire une des questions comme moi j'ai débuté le ct il ya fort longtemps maintenant c'était maintenant nos patients psychiatriques c'est pas possible de les faire venir en ambulatoire ils maintiendront jamais le jeune ils seront pas capable de s'abstenir de fumer ce qui nous amène quand même à des conduites parfois extrêmement infantilisante je me souviens comme ça de d'équipe de centre dans lequel j'ai pu travailler où on faisait systématiquement arriver nos patients la veille de l'ect le retour au domicile se faisait le lendemain de l'ect ce qui faisait que finalement on ne pouvait pas bénéficier d'une pratique cherchant à favoriser au maximum leur leur autonomie ce qui est évidemment complètement à l'opposé de ce qu'on souhaite faire dans le quotidien pour nos patients qui souffrent de troubles mentaux chroniques que ce soit les troubles de l'humeur ou dans certaines formes évidemment de schizophrénie donc est ce que c'est bien raisonnable ben oui c'est parfaitement raisonnable et d'un point de vue extrêmement concret on sait bien que le ct d'entretien là je fais un raccourci en mettant un ct ambulatoire mais le ct d'entretien c'est 30 à 40 % de nos fils actifs et dans les formations quand on discute avec nos collègues un peu partout sur le territoire on a à peu près tous les mêmes chiffres de ct d'entretien qui viennent en mobiliser nos lits alors qu'on a des difficultés pour avoir des lits disponibles donc quelle solution on peut avoir finalement pour admettre nos patients en dehors des unités d'hospitalisation à temps complet il y a deux solutions la première solution serait de créer une unité d'HDG psychiatrie avec des lits dédiés alors ce qui se fait beaucoup en ce moment c'est de créer des unités de psychiatrie interventionnelle ou de psychiatrie de neuromodulation où on va finalement coupler des patients qui viennent pour des ECT des patients qui viennent pour des cures de rtms des patients éventuellement dans le cadre de protocoles de recherche qui bénéficient de stimulation à courant continu et puis pour certains centres spécifiques des gens qui vont avoir la stimulation du nerve-vague je n'ai pas nommé la stimulation cérérale profonde mais dans certains CHU évidemment c'est une pratique qui se fait il y a une vraie fil active qui se développe et puis on a maintenant comme outil l'eskétamine qui est aussi une pratique de plus en plus de plus en plus quotidienne et puis dans certains centres quand on est en hôpital général on peut accueillir nos patients dont les unités de chirurgie ou d'anesthésie ambulatoire ça se fait très bien on l'a fait ici à Monaco pendant un certain temps avec avec une bonne prise en charge dans cette unité finalement très très large où les gens venaient pour la chirurgie la petite chirurgie ou parfois la chirurgie un peu plus lourde et puis pour des ECT les patients se mixaient parfaitement je me suis penché sur les recommandations de la SPAR qui date d'il y a quelques années en arrière mais qui sont quand même extrêmement précises pour repréciser le cadre de prise en charge d'anesthésie ambulatoire pour des actes non chirurgicaux sans risque hémorragique et finalement ça ça se rapproche de l'endoscopie digestive qui pour le coup peut être un petit peu hémorragique quand même mais là c'est vraiment une complication très très forte très lourde quand quand il y a une hémorragie donc pour rappel le patient doit arriver à jeun de six heures de nourriture solide et simplement de deux heures pour les liquides clairs il est possible que le patient prenne son traitement indispensable dans un fond de verre d'eau une heure une heure et demie avant l'anesthésie en particulier les traitements antihypertenseurs sont des traitements évidemment qu'on souhaite maintenir au moment de au moment du déroulement de la séance de ECT. Quelques heures après après le geste de ECT quelles sont les recommandations pour que le patient retourne à la maison dans le cadre de la pratique ambulatoire ? Le retour à domicile il peut se faire j'avais interrogé quelques centres en France de manière extrêmement variable en fait en fonction des équipes et en moyenne c'est entre 1h30 à trois heures après la séance d'électro-convexivothérapie. Il n'y a aucun délai réglementaire lié à l'anesthésie en fait ça dépend principalement de notre évaluation à nous psychiatres et quel est l'état clinique et post-CT du patient et donc ça va être des pratiques locales et des organisations locales évidemment la question c'est la vigilance et la capacité du patient à s'orienter à sortir pas trop fatigué à domicile. David sur ce point j'aurais une question est-ce que les textes précisent si comme c'est le cas dans certaines chirurgies ambulatoires qu'il faut au moins qu'il y ait un proche un tiers au domicile du patient pour s'y rentre tout seul effectivement est-ce que cette règle s'applique aussi à l'OCT ? Elle s'applique complètement et je pense que ça ma diapo d'après donc tu as anticipé sur ma diapo mais il n'y a pas de problème dans les choses aussi qu'ils ont recommandé dans l'aspect dans les aspects réglementaires il y a les choses par contre pour lesquelles on peut être un peu plus souple c'est l'appel de la veille et l'appel du lendemain. On peut se poser la question de savoir quel est le sens réel pour l'OCT. Là je pense que c'est vraiment patient par patient que la question elle peut se poser. Donc c'est une recommandation pour l'anesthésie ambulatoire mais ce n'est pas une augmentation, une obligation réglementaire. L'objet de l'appel de la veille ce serait d'appeler le patient pour l'informer qu'il a une séance et qu'il n'oublie pas cette séance là donc ça c'est pas incohérent pour que les soins se fassent malgré tout. Évidemment rappeler le jeûne, le maintien du jeûne, éventuellement la prise de traitement avec un fond de verre d'eau ça ça fait partie des choses aussi notamment quand le patient vit seul qui peut être tout à fait nécessaire et puis s'enquérir d'une pathologie intercurrente qui pourrait éventuellement faire annuler la séance ou reporter la séance. L'appel du lendemain lui a pour objectif de s'assurer de la bonne tolérance de la séance et c'est là où on peut vraiment s'interroger concernant l'OCT de la pertinence de cela. Et puis la remarque d'Andrew est pertinente sur le fait que oui il faut que le patient ne soit pas seul dans les heures qui suivent la séance. Je vois une question tout à fait pertinente de notre collègue Diane Evi-Chavagna, effectivement ne pas fumer, je ne l'ai pas noté mais vous avez bien fait de me reprendre merci Diane. Donc ça je l'ai déjà dit je vais passer très très vite, le retour à domicile à 1h30 à 3h après la séance, c'est une redite. Je pense que là il y a un bug sur les diapositives qui sont multipliés. Alors la distance du lieu d'intervention, ça c'est un autre point qui est extrêmement important. Classiquement on dit qu'il faut que le patient habite à moins d'une heure de route du site d'intervention et moins de 50 km du site d'intervention. Là aussi c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment en mettant en balance avec le geste. Et là le couple acte patient, il est finalement, ça ne doit pas être un facteur d'exclusion si le patient habite à une heure et quart du site d'intervention ou à 60 km. On est quand même dans une situation où la tolérance est extrêmement bonne et le risque de saignement, parce que c'est ça derrière la la crainte de l'anesthésie, enfin de la prise en charge en ambulatoire, c'est que le patient puisse venir rapidement s'il y avait un saignement. Donc là on n'est pas dans ce cadre-là, donc la distance, il faut que ce soit raisonnable, autour de 50 km, autour d'une heure, mais on ne doit pas être complètement à cheval sur cet élément. L'autre point, et ça rejoint la question dans le règne, c'est le rôle de l'accompagnant. Il est obligatoire que le patient soit accompagné à son lieu de résidence en post-opératoire dans les 12 heures qui suivent l'anesthésie. Ça c'est une règle à laquelle on ne peut pas déranger. L'autre règle, c'est que l'accompagnant doit venir chercher le patient à la sortie de l'hôpital et ensuite rester dans les 12 heures qui suivent, ou en tout cas le confier à une autre personne qui restera avec lui. Ce qui veut dire que ceci doit être consigné dans un document écrit à la sortie. Et puis que si, pour des raisons d'organisation, c'est un ambulancier ou un chauffeur de taxi qui signe le document, ce n'est pas un problème. Mais par contre, il faut qu'il monte dans le service, qu'il aille signer le document et il s'engage ensuite à confier le patient à son tiers à domicile. Ce qu'il est noté également dans ces recommandations formalisées d'experts que les anesthésistes ont élaborées, c'est que l'absence d'imprévu de l'accompagnant, quelqu'un qui finalement ne peut pas venir prendre raison x ou y, ne doit pas forcément basculer vers une hospitalisation en temps complet en disant moi j'ouvre le parapluie, l'accompagnant n'est pas venu, rien à faire, je vous hospitalise dans l'unité traditionnelle. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ce moment-là à des solutions alternatives. Par exemple, demander à un chauffeur de taxi de raccompagner monsieur jusqu'à son domicile où son épouse l'accompagnera. Et puis, en cas de refus du patient, il est important de réfléchir à formaliser en amont une procédure de sortie contraire à la pratique de l'ambulatoire. C'est quelque chose que je n'ai pas mis en place jusqu'à présent, mais le fait de préparer ce topo me force à réfléchir évidemment à cette pratique-là. Deuxième point important, la question de la conduite automobile. Le patient n'est pas autorisé à conduire son véhicule durant les 12 heures qui suivent une anesthésie générale suite à une ECT. Et si le patient est chauffeur de poids lourd, de bus, de taxi, d'un transport en commun quelconque, d'hélicoptère éventuellement, là, c'est plusieurs jours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pareil, les machines agricoles, les machines industrielles à risque, c'est plusieurs jours suite à l'anesthésie que le niveau attentionnel peut être perturbé. Et par conséquent, pour des patients qui seront chauffeurs, enfin conducteurs d'avion, pilotes de ligne, on dit, il faut réfléchir à cet aspect-là très rapidement. L'autre point important, et ça, c'est vraiment un caractère sur lequel on a parfois du mal à travailler, même si c'est une obligation réglementaire de l'HAX, c'est le document remis au patient. On est dans le cadre de l'hospitalisation de deux jours, ce qui veut dire que le patient doit avoir son courrier de liaison, éventuellement son compte-rendu d'hospitalisation à la sortie. Il y a une continuité des soins qui est obligatoire vers le médecin traitant, vers le psychiatre traitant, mais ça peut être aussi une fiche de liaison, en complément à la fiche de liaison, vers l'infirmière à domicile pour certains de ces patients. C'est pour ça que finalement, on fait un compte-rendu d'hospitalisation est finalement aussi simple. Alors là, sur cette diapositive, je pense que vous ne pouvez peut-être pas dire grand-chose, enfin j'espère que si. C'est un exemple de compte-rendu qu'on peut faire nous ici à l'hôpital, qui est finalement très simple. Il y a toute une partie qui concerne l'anesthésie. Quand a eu lieu la consultation pré-anesthésie ? Quels étaient les taux de la dernière calémie ? Quelle dose de produit de Propofol, de cellopurine, des thomidates, on a mis ? Le patient est resté à jeun depuis plus de 6 heures. Je rajouterai, grâce à la remarque tout à l'heure de Diane, et à jeun de fumée, mais peut-être aussi n'a pas marché de chewing-gum. J'ai vu le message de William de Carvalho, et je pense qu'effectivement, c'est une bonne pratique. On voit qu'ils ont l'expérience. Éventuellement, voilà, qu'on a respecté 3 minutes entre la fin d'induction, au diprivant et la délivrance du choc électrique. Tous les paramètres techniques que l'on a délivrés, la charge, l'impédance, la lajeur d'impulsion, tous ces éléments-là, ils sont déjà formatés finalement dans le canevas du compte-rendu. Et puis, on va rajouter les éléments de durée de crise, de qualité de la crise, et évidemment, la tolérance du patient. Et puis, la suite. Là, c'était la dernière séance de ce patient en l'occurrence. Le patient repart avec son compte-rendu d'hospitalisation. Le médecin traitant reprend, reçoit un compte-rendu, ainsi que le psychiatre traitant, évidemment. Alors, dernière question que je voulais aborder, c'est le rythme des OCT ambulatoires. En fait, il n'y a rien qui nous interdit de faire 2 ou 3 séances par semaine en ambulatoire. Et pour des patients stabilisés en ambulatoire, mais qui viendraient à rechuter, on en a tous en tête, eh bien, on peut très bien faire 2 séances, 3 séances un peu rapprochées. On a des patients qui se remettent très vite sur pied, si je puis dire, après 2 ou 3 séances, et après, on repart sur un rythme plus espacé. Le risque de débuter des OCT en ambulatoire, alors là, c'est vraiment ouvert à la discussion, mais c'est ma position, c'est que d'attaquer d'emblée une cure avec une fréquence de 2, voire 3 séances par semaine en ambulatoire, ça nous expose quand même à ne pas pouvoir bien surveiller un patient qui est a priori polymédiqué. On a quand même des patients, pour beaucoup, peut-être complexe, avec souvent beaucoup de traitements, à qui on va faire du coup des ECT. Éventuellement, nous avoir une confusion qui se prolongerait dans le temps, ça arrive souvent sur les phases, ça a été dit tout à l'heure, de titration, mais c'est pas exclusif, mais c'est quand même très fréquent quand c'est sur ces phases-là. Et finalement, les patients en entretien, on a assez peu ce type d'effets secondaires, parce qu'on connaît mieux les paramètres en espace les séances. Ça voudrait dire aussi de devoir gérer un état de mal épileptique, parfois, là aussi, c'est plutôt en début de cure ou quand il y a des changements de traitement. Donc, aller attaquer une cure rapprochée de sismothérapie chez des patients comme ça, fragiles, pour lesquels on n'a pas encore une parfaite maîtrise des paramètres pour déclencher les séances, c'est vraiment très risqué. Et puis, j'ai mis en dernier, mais j'aurais pu mettre en premier, on est quand même bien souvent dans les cas de mélancolie. Aller suivre de manière très discontinue l'évolution clinique d'un patient mélancolique, qui potentiellement est peut-être même bipolaire, on ne le savait pas, ça risque quand même d'être un peu hasardeux pour cette prise en charge très longue. Donc, c'est ma position et ça ouvrira évidemment le débat. Moi, il m'apparaît que, sauf exception réalisée des sociétés en ambulatoire, c'est à réserver aux patients en cure d'entretien, soit en phase de consolidation après une cure d'attaque, et une fois la rémission ou la séorémission obtenue, soit évidemment dans un objectif de prévention d'une rechute quand on est dans une phase de CT de maintenance. Et puis, l'autre situation, mais on n'est pas tout à fait dans le CT ambulatoire, c'est quand on est dans une convention et qu'on est un prestataire dans un plateau technique et que d'autres établissements nous adressent les patients bien entendu. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ces aspects très réglementaires de la pratique de l'ECT en ambulatoire. Je vous ai mis mon mail si certains souhaitent m'envoyer des messages, je répondrai avec plaisir. Je vous ai mis également le site de l'AFPBN sur lequel vous pouvez retrouver ce webinaire, mais également tous les autres webinaires que l'AFPBN organise très régulièrement. Je vous ai mis également le site de STEP sur lequel vous pouvez, si vous souhaitez, être inscrit en tant qu'annuaire des centres qui proposent le CT. Il nous a paru très nécessaire à STEP que nous praticiens, mais aussi les patients, mais aussi les familles puissent savoir où on pratique l'ECT, la RTMS, la TDCS en France. Donc, c'est un site qui est ouvert, qui est évidemment gratuit. Il faut que vous m'envoyez simplement vos coordonnées si vous faites de l'OCT, si vous faites de la RTMS, les coordonnées auxquelles les patients ou les confrères peuvent vous adresser les patients. Et puis, il y a quelques années en arrière, avec Emmanuel Poulin, on avait le plaisir de coordonner cet ouvrage collectif sur l'OCT. Et sur le site de STEP, vous pouvez retrouver le PDF, puisqu'il n'existe plus en papier, qu'on a les droits. Donc, c'est ouvert. Et évidemment, n'hésitez pas à vous inscrire, pour ceux qui ne connaissent pas, ou à envoyer vos membres de personnel vers l'IU de la pratique de l'ECT et la RTMS dont on a déjà parlé tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, David, pour cette présentation, qui est assez intéressante avec des questions importantes. Je trouve la question, effectivement, de la pratique de l'ECT en ambulatoire. Je sais que nous, à Nantes, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années. Alors, nous, dans la particularité, on n'a pas de lits d'hospitalisation. On est vraiment plutôt une unité, comme tu dis, d'hospital de jour, de psychiatrie interventionnelle. Et organiser des OCT, si on veut hospitaliser des patients, il nous faut des collègues des secteurs, il nous faut un accord pour réserver un lit. Ça a pu parfois provoquer, si jamais c'était mal organisé, ou alors qu'il y avait des tensions de lit, des retards de prise en charge, des difficultés d'accès du patient en ECT. Et c'est vrai que des fois, on a dû réfléchir à des prises en charge ambulatoires pour être le plus efficace. Et je suis d'accord avec toi, de manière un peu personnalisée, une mélancolie en ville, ça ne va pas être la même chose qu'une dépression non mélancolique, résistante en fonction du patient, l'observance, sa participation aux ECT. Il y en a qui sont très pro-ECT, d'autres qui vont un peu à reculons. C'est presque un peu de la planche en charge, je trouve, personnalisée, du sur-mesure qui s'impose, comme tu l'as très bien expliqué, avec, comme tu l'as dit, une transmission d'informations entre nous et la médecine de ville et les médecins traitants qui est indispensable. Anne, tu as levé la main ? Oui, on a une question d'une collègue, l'hospitalisation pour la période de cure est nettement préférable. C'est vrai que trouver un compromis entre hospitaliser tous les patients en temps plein pour les premières séances et ne pas les hospitaliser, c'est vrai que c'est un équilibre assez délicat, sachant que ne pas avoir de lit ne doit pas nous faire céder à la facilité, entre guillemets, d'accepter des manques d'hospitalisation, enfin, des non-hospitalisations pour la réalisation des premières séances pour des patients qui ne veulent pas aller à l'hôpital psychiatrique. Et je crois qu'une hospitalisation de 15 jours, 3 semaines pour la réalisation des premières séances permet aussi de montrer qu'on peut faire autre chose à l'hôpital que juste servir d'hébergement, entre guillemets, pour un soin un peu technique. Ça va être l'occasion de revoir le traitement, de s'inscrire dans des soins ambulatoires après un petit peu plus étoffés, hôpital de jour suivi, et que ça n'empêche pas de prendre une permission, par exemple, le week-end. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de solutions à trouver, mais c'est vrai qu'on est quand même des fois coincés pour proposer des soins de CT à des patients qui refusent absolument toute hospitalisation en psychiatrie, même pour les premières séances. Voilà, il n'y a pas de réponse unique. C'est tout à fait juste. Je pense que pour ces patients-là, il y a des alternatives. Alors, quand ils sont très mélancoliques, on peut se poser la question, quoique parce que... Mais je pensais à l'eskétamine, par exemple, ou à l'eskétamine en IV. ça peut être une alternative parce que, justement, le patient ne souhaite pas être hospitalisé. On souhaite prendre en charge le patient purement en ovilatoire. On n'aura quand même pas tout à fait les mêmes effets secondaires. Ils sont quand même très transitoires avec l'eskétamine. Moi, encore une fois, je suis un peu rigide, je pense, sur cette question-là, mais un patient qui commence à chercher à faire un bras de fer en disant « moi, je refuse l'hospitalisation ». Ça peut être aussi compliqué à gérer. Ça peut être vraiment compliqué à gérer. Il vient, il vient pas. On ne le connaît pas bien. Si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, que vous le suivez en consultation depuis très longtemps, vous savez qu'il est très fiable et qu'il a un vécu traumatique de l'hospitalisation, peut-être que là, on peut être un peu plus souple que ma position. Quand c'est un patient qui vous est référé, que vous avez vu une fois, éventuellement deux fois ou trois fois en consultation, qu'il soit aussi exigeant, ça peut vraiment être compliqué. Vraiment très compliqué. Donc, il y a les alternatives. Alors, sur le mélancolie, c'est sûr que la stimulation magnétique, ce n'est pas une bonne indication. Mais l'eskétamine, ça peut être une solution alternative, si tant est que vous ayez accès à l'eskétamine. Il y a une autre question de notre collègue William de Carvalho sur la présence des professionnels d'anesthésie. Donc, apparemment, un de ses collègues lui a demandé, lui a dit qu'un IAD, donc un infirmier anesthésiste, était forcément nécessaire à la réalisation des OCT. À notre connaissance, non. Par contre, il faut que les deux infirmiers présents, qui peuvent être IAD, évidemment, ce n'est pas une contre-indication, mais doit avoir une formation à la salle de soins post-intervention professionnelle. Donc, c'est SSPI et puis les soins d'urgence si nécessaire. Donc, je veux dire, c'est un petit plus si on a un infirmier anesthésiste présent en salle, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, la présence d'un anesthésiste est obligatoire. Donc, si on n'a pas d'IAD, une infirmière qui était requalifiée à la réanimation post-anesthésiste peut tout à fait faire le travail. On a des grands centres dans lesquels on travaille régulièrement ou avec lesquels on travaille régulièrement qui sont organisés comme ça. Ils ont un médecin anesthésiste extérieur qui vient travailler, qui vient faire le geste et puis ensuite, c'est l'équipe infirmière, c'est des infirmières de psychiatrie qui gèrent tous les patients. Enfin, à Lyon, ça marche comme ça, pour ne pas les nover. Et ils sont tout à fait dans les cours. Donc, non, je pense que ce n'est pas du tout une obligation. Ce n'est pas d'où le collègue anesthésiste a pu sortir cette question-là. Je pense qu'il faut lui demander des documents. Sinon, l'articulation avec les cliniques aussi peut être une solution intéressante pour des patients qui ne veulent pas être hospitalisés sur des soins de psychiatrie publique. C'est vrai que nous, on a un partenariat ainsi que nos collègues de Poitiers sur des collègues de clinique qui vont prendre des patients un petit peu plus légers en termes de comorbidité et de contre-indications anesthésiques. Donc, ça nous arrive des fois de partager notre fil d'attente de patients LCT et puis nous, d'accepter de prendre des patients un peu plus compliqués dont les effets indésirables éventuels de l'ECT nécessiteraient un accès assez rapide à un plateau de réanimation et pour lequel les CHU sont équipés et faits. Donc, c'est vrai que le côté ambulatoire doit tenir compte aussi, ou non ambulatoire, doit tenir compte aussi de la gravité des malades qui sont pris en charge et du critère d'urgence également. Donc, peut-être qu'il y a une place encore pour une dernière question, une dernière observation puisque le temps passe très, très vite à la vitesse de l'éclair ou de l'électricité plutôt. Un petit mot de la fin peut-être, Andrew et David ? David, est-ce que tu as une idée pour clôturer cette session ? Non, mais je n'ai pas spécialement de… Non, mais merci en tous les cas à tout le monde d'être resté. On est encore 39 présents. Donc, j'espère que le sujet a intéressé tout le monde. Le message de la fin, c'est un peu de teasing. Devenez membre de l'AFPBN. C'est important qu'il y ait des sociétés savantes qui animent différentes sections. Alors, nous, avec Anne, on est très impliqués dans la section STEP. Les webinars maintenant deviennent quelque chose de plus en plus fréquents et c'est très bien. Il y en a eu huit, je crois, cette année, une dizaine pour l'AFPBN, organisées par l'AFPBN. Il y en a de nombreux à venir pour 2024. On aura bientôt le plaisir de faire un webinaire trans-section avec la section suicidologie et la section STEP. En janvier, normalement, vous aurez bientôt une annonce d'un webinaire trans-section. Donc, on est vraiment très contents. Et puis, merci encore à l'équipe de Claire Nubinet de nous soutenir dans l'organisation parce que nous, on vient avec nos diapositives et notre envie d'échanger. Mais derrière, il y a toute une équipe. Donc, c'est l'occasion de les remercier pour cette dernière session de l'année. Ah non, tout à fait. Très bien, écoutez, merci à tous déjà aux participants. Nous, on a essayé de proposer un sujet très pratique. Après, si vous avez des souhaits en tant que pratiquant ECT ou quel que soit le niveau débutant à très confirmer, n'hésitez pas à nous faire remonter vos souhaits puisque nous, c'est l'occasion aussi de travailler sur ces questions. Donc, on continue de progresser grâce à ces échanges et on essaiera d'en proposer également pour l'année prochaine pour que ça reste une section et une dynamique électrisante. Voilà. Donc, on vous souhaite une très bonne fin d'année et puis surtout de bonnes pratiques. Merci à tous. Et puis, une petite annonce aussi pour la journée interrégionale qui aura lieu à Poitiers sur les ECT. Cette fois-ci, le 30 mai en général, c'est le 1er juin, mais là, ce sera le 30 mai à Poitiers pour en direct et en visuel également des échanges de pratiques. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.